... Marie-François, merci de vous prêter au petit jeu des questions-réponses de cette université ou d'entreprise. 500 personnes à Smith-Olafitt, vous qui aimez le froid, la solitude et allez là où personne ne va, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'intimide surtout parce que parler après M. Serres c'est quand même compliqué, celui qui parle facilement, c'est son métier. Mais en même temps j'ai tellement envie de partager ces choses, ces vies qui sont inconnues et inaccessibles finalement, sauf à quelques « élus », que ce partage, même s'il est maladroit, même s'il est comme il est, il est. Et c'est important, voilà. Et vous qui avez vécu une aventure hors du commun et qui en avez témoigné aujourd'hui, le mot coopération, le thème coopération, quel est le fondement de la coopération selon vous ? C'est d'abord humain. La coopération c'est humain. Les animaux coopèrent certainement par mimétisme et obligation de survie. La coopération humaine c'est aussi de l'empathie, du respect, de la mémoire, de l'intelligence, de la créativité. Mais ensemble, c'est ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, le ensemble il est compliqué parce que justement on est en train de changer de monde et ce monde où on peut dialoguer avec le monde entier en deux minutes fait qu'on ne dialogue pas forcément avec son voisin en une seconde. Mais en même temps, il y a un ensemble qui est en train de se créer. Et c'est cet ensemble que moi j'appelle coopération. Le vivre ensemble. Une question de Stéphane sur le site de l'université. Est-ce que les conditions difficiles en Terre Adélie, tempête, etc. créent des conditions de coopération et de solidarité fortes ? Forcément. Forcément. Par obligation. Déjà par obligation, on ne sort pas seul. Donc on part à deux. Quand il fait très beau et on ne va pas trop loin. Et après c'est 4, 5, 6. Il y a des obligations. Et c'est vrai qu'on a tellement notion du danger, de la précarité de la vie dans ces zones que la solidarité, elle se fait même le plus obtus. Il est obligé d'être solidaire. Donc ça se fait naturellement. Voilà. Je pense. Une dernière question d'un internaute. Nous l'avons reçu sur Twitter de Arnaud. Bonjour Marie-France. J'ai travaillé pendant 12 ans pour l'association Grand Prix de l'Environnement. Et je voudrais connaître votre position sur le rôle que doit jouer la France dans le domaine de l'environnement au Maroc et en Algérie. Oh là là. Le Maroc et Algérie sont des pays chauds. Ce sont des pays, j'allais dire, qui sont responsables, qui sont dirigés par des responsables. Et que c'est déjà à eux de prendre leurs responsabilités. Nous, on peut les aider techniquement. On peut les aider par des exemples. On peut les aider financièrement s'il le faut. Mais c'est à eux aussi de se prendre en main. Là, cette question, elle me renvoie aussi à ce que je fais dans l'humanitaire aujourd'hui. À un moment donné, je me dis, oui, c'est très bien d'aller mettre l'électricité dans un hôpital au Burkina Faso ou n'importe où. Mais j'apporte l'électricité. Et après, qu'en font-ils ? Et en ont-ils vraiment utilité ? Oui, ils en ont utilité. Mais s'ils en ont utilité plus pour regarder un match de foot, je peux vous dire que le frigidaire de l'hôpital, il passe derrière. Donc il y a un moment donné, il faut que les gens, les autochtones, prennent leurs responsabilités et comprennent les enjeux de l'avenir de leur propre pays. Et je pense que nous, notre rôle, il serait plus éducatif. Il faut, éducatif par exemple, on peut aller les aider, on peut faire des choses, mais il faut aussi éduquer. On peut aller, éduquer, à faire moins d'enfants, à mieux gérer l'agriculture. Il y a des exemples dans l'agriculture, moi, qui me fascinent, mais pas dans le bon sens du terme. Quand on voit qu'au Kenya, les gens meurent presque de faim, mais qu'on cultive des roses pour les envoyer dans le monde entier, je trouve que ce n'est pas très normal. Il y a quelque part, et ça, c'est à nous de prendre conscience qu'on n'a peut-être pas besoin de roses du Kenya et qu'on a peut-être besoin des roses qui poussent ici et qu'on en a moins, elles sont peut-être moins belles, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est aussi à nous de refuser ce genre de facilité. Parce que la facilité d'épuiser les autres pays du monde pour les plus développés et ceux qui ont encore les moyens financiers, un jour, ça va s'arrêter. Donc il faut changer un peu la donne. Un dernier mot, là, pendant qu'un tracteur, ici, à Smith-Olafid, passe. Un dernier mot sur votre actualité. Vous êtes toujours multicarde, vous avez toujours beaucoup de choses à faire en permanence. Mais quels sont les projets, là, que vous êtes en train de monter en ce moment et les prochains projets qui vont vous animer particulièrement ? Alors, pour le moment, en tant qu'Energie Assistance France, donc l'association humanitaire énergie du groupe GDF Suez, je monte des projets en Afrique beaucoup, mais aussi en Thaïlande, au Bangladesh. Un énorme projet au Bangladesh, au Pérou. J'espère en monter un au Laos, là, à la rentrée, avec des lycées. On travaille beaucoup en coopération avec des universités et des lycées. Et puis, plus personnel, dans un temps un petit peu plus lointain, j'espère bien pouvoir repartir une année encore dans les terres australes. Mais le parcours du combattant recommence à zéro. C'est-à-dire que je vais refaire une lettre de motivation, je vais redemander, je vais repasser une visite médicale, je vais repasser... On repart vraiment à zéro. Et on peut me dire, oui, madame, mais vous commencez à être plus âgée. Ou, oui, madame, mais bon, c'est pas sûr qu'ils acceptent. Bon, maintenant, j'ai quand même deux missions qui sont plutôt bien passées, dont une qui a été compliquée à gérer, et ça s'est bien passé. C'est un atout. Donc, on peut espérer. Et puis, il faut toujours espérer dans la vie, je crois que... Merci beaucoup, Marie-France Roy. Merci à vous.